Mais tout d'abord, cette image, celle de la nouvelle boule de Noël de Meizenthal. La version 2020 s'appelle Magma et elle prend, vous le voyez, la forme d'un vaisseau d'exploration. Chaque année, cette création est attendue avec impatience. En Moselle-Est, les Paris vont même bon train. Pour deviner à quoi elle va ressembler, Fabrice Rosassi et Louise Clétin nous racontent son histoire. Voici Magma. La boule de Noël de Meizenthal édition 2020, elle est imaginée par deux jeunes designers français. Elle se veut une maquette réduite d'un vaisseau d'exploration intra-terrestre. Tout un programme. Explication. L'histoire de Magma, c'est l'idée d'antipode de Meizenthal. Avec Emma, on cherchait vraiment un lieu pour partir. Donc c'était Meizenthal et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait de l'autre côté de la planète Terre ? Donc c'est l'idée d'antipode. Parti de là, on a essayé de trouver le moyen le plus simple, le plus direct pour traverser justement cette planète Terre. Et à partir de là, on a imaginé un vaisseau qui nous permettrait de faire ce voyage. Il a fallu six mois de collaboration étroite entre les deux créateurs à l'imagination féconde et les artisans verriers de Meizenthal pour aboutir à Magma, un vaisseau de verre parfait pour les voyages imaginaires. C'est notre goût assez naturel pour ce qui est de l'ordre des missions spatiales contemporaines ou un peu plus anciennes. Les voyages extraordinaires de Jules Verne, moi, j'ai grandi aussi avec ça. Et pour vous procurer l'édition 2020 de la boule de Noël de Meizenthal, rendez-vous sur le site internet du Centre international de l'art verrier. Magma aura ainsi pour première destination votre boîte aux lettres.